Monsieur et dame Tangu Kouki C'est quelqu'un qui connaît bien la province D'ailleurs, il connaît même l'ancienne formule C'est-à-dire avant démembrement ou découpage territorial Chers compatriotes, nous allons vous le présenter Qui est-il réellement ? Quels sont ses atouts ? Quelle est sa vision pour élever cette grande province aujourd'hui par terre ? Chers compatriotes, Jean-Pierre Kahoutou connaît réellement le vrai problème de cette province Est-ce qu'il a les atouts pour cette province ? Oui, l'heure est de faire un choix judicieux Un choix favorable, bien sûr, pour ce peuple abandonné Dans le même inexperte Chers compatriotes, nous allons entrer en profondeur Avec ces potentiels candidats gouverneurs à la tête de cette province Jean-Pierre Kahoutou, bonjour Bonjour, monsieur Stéphane Tout va bien, j'espère Tout va bien Est-ce que la population du Kassai orientale peut vraiment vous connaître facilement ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Puisque moi je peux vous présenter, oui certes, mais je ne le ferai pas mieux Est-ce que c'est cette province qui vous connaît très bien ? Sans compter les années de naissance, les années de mes études primaires, secondaires Je suis en 1978 secrétaire permanent sur le journal du MPER pour la ville de Mboujimaï Là, je venais... Décrivez d'abord l'identité Votre nom complet ? Ah, mon nom complet c'est... Votre origine ? C'est Jean-Pierre Kahoutou, Nderuya Kahoutou Il y en a qui ajoutent Bukassa Et je suis de la province du Kassai orientale Je suis du territoire des Tchilingues Et de la grande communauté de Bakuakalongé Parce que quand vous dites Tchilingues Tchilingues est habité uniquement par les Bakuakalongés Je suis de cette communauté-là De la famille du grand chef Kabéen Kachama Où j'ai été même chef coutumier pendant 21 mois après sa mort Mais j'ai été rappelé par la parole La parole, et voilà Aujourd'hui, vous souhaitez aller diriger la province du Kassai orientale Quelle est votre vision ? Ah, ma vision n'est pas si compliquée Ma vision c'est de sortir... Je viens comme quelqu'un qui viendrait en assistance aux personnes en danger Et par sursaut d'orgueil, je me dis Moi je vais y aller cette fois Pour rélever les défis Rélever les défis ? Oui Personne en danger c'est la plus bonne Vous parlez comme quelqu'un qui vient secourir quand même Tout à fait C'est quoi les difficultés aujourd'hui qui traversent cette province ? Nous avons d'abord Mboujimaï Quelles sont les défis de la province ? Mboujimaï, les chefs lui qui doit être le miroir de la province Qui a le problème, le problème d'eau Le problème du courant électrique Le problème que nous connaissons, nous étions encore jeunes gens Aujourd'hui on a vieilli, on a le même problème Tout celui qui vient comme gouverneur Doit affronter d'abord ce problème Mais il y a moyen de contourner Avez-vous ces moyens-là ? Mais sur place, nous allons Les idées de tout le monde Parce que j'ai crié haut et fort pour dire cette fois Je suis gouverneur de la province C'était un mandat des intellectuels Tout celui qui a un projet, qui a une idée Viendra vers nous parce que les portes seront ouvertes Nous nous mettrons ensemble pour dégager des solutions Très bien, vous mettez ensemble pour dégager des solutions Oui Quels sont les potentiels qu'a cette province ? Ah ben, on parle En termes de ressources naturelles On parle du diamant Mais moi je ne suis pas très preneur pour cette thèse-là Le diamant Nous avons vu les gens avoir de l'argent du diamant Mais aujourd'hui Vous avez La province qui est presque vidée De sa crème Les gens sont partis Il n'y a plus de richesse Mais il y a moyen de créer la richesse Créer la richesse Et changer même la vocation Primordiale de notre province Kassaï orientale Provinces diamantifères Non, moi je préfère encore que demain On dise Kassaï orientale Provinces agro-industrielles C'est possible là-bas ? Très possible La population tient aussi ? Absolument Oui, mais monsieur Stéphane La Malaisie est en train d'exporter aujourd'hui De l'huile de palme Transformée en huile d'étable Mais Les noix palmistes ont été Ramassées à cette époque-là 1958-1959 A l'INERA Où INEIAC En ce moment-là Je devenais INERA GANDANJICA Et à YANGAMBI Mais nous De notre côté Nous avons fait quoi ? Nous sommes en train d'hésiter Pourquoi nous hésitons ? Parce que dans tous nos villages Les palmiers poussent Les palmiers poussent Les avocatiers poussent Les orangiers poussent Les ananas poussent Mais il faut les orienter D'une manière indicelle La formule est très simple Je ne veux pas entrer trop en détail Parce que C'est un programme d'action Que nous devons compléter Absolument Avec La réunion des forces vives Sur terrain La province a-t-il A-t-elle aujourd'hui de route ? Il n'y a pas de route Il n'y a pas de route Je n'avais pas encore terminé Le problème que nous avons Il n'y a pas de route Vous avez la ville Qui fait face aux érosions Et puis aux ravins Il y a une partie Qu'on peut résoudre Avec les fonds propres Avec la voie humaine Mais il y a des problèmes Il y a une dimension Qui doit être normalement soumise Au gouvernement central Avec la dotation Du gouvernement central On ne peut pas venir Il faut refaire beaucoup de choses Il faut refaire beaucoup de choses Donc la province A l'heure actuelle N'a pas vraiment une forme Vous voulez donner la forme à cette province ? Non, on peut commencer à travailler Avec la forme qui est là Mais nous ne pouvons pas être nous-mêmes Sans le territoire d'Ngandajika Ça n'a rien à faire J'ai toujours dit Que c'est de la sociologie Parce que les gens d'Ngandajika Se sentiraient beaucoup mieux Au Kassa oriental Qu'à l'Omami Tout le monde sait Pourquoi on est arrivé A ces deux membres C'était juste pour affaiblir La province Et l'opinion kassaïenne Ok On ne peut pas Très bien Parlons un peu de la sécurité Oui La province traverse des moments Normaux Des moments plaisirs Non mais vous savez Quand les gens n'ont pas à manger Ils n'ont pas la satisfaction De l'air bien Ils cherchent eux-mêmes A trouver autrement Cette satisfaction Il y en a qui utilisent Le moyen Le moyen de banditisme Pour se doter Des possibilités de survie Donc la sécurité Est un problème Qui est lié A la pauvreté La pauvreté Que traverse la province Parce qu'à un moment donné Boujima y a eu de l'argent Mais on n'entendait pas Cette histoire D'insécurité Mais aujourd'hui Il y en a qui volent Juste pour la survie Il y en a qui volent Pour remplir Les petits besoins Mais ce n'est pas Un problème Tellement Tellement grave On peut le résoudre Tant qu'on va On doit créer la richesse Tant qu'on doit donner du travail On va résoudre automatiquement Le problème de sécurité Il y a aussi une politique Sur l'entrepreneuriat local Puisque Boujima y a quand même Des dons d'affaires Qu'on sort Comment Nous ferons à peine Aux hommes d'affaires De regagner Boujimaï Nombreux savent Pourquoi ils sont partis D'un Boujimaï Ils ont été mis Mal à l'aise Ils ont été Mis en difficulté Avec le chemin De fer L'ouboumbashi Mouenaditu Pour amener Les marchandises Qui traînent Depuis longtemps Ce sont des choses Qu'on doit négocier Entre gouverneurs Négocier entre gouverneurs La coopération Entre gouverneurs Et consorts Parlons un peu De ce dossier Très important Concernant Votre candidature Oui Aujourd'hui La candidature Que vous amenez Là-bas Elle sera portée Par que Le parti politique Mais je dis bien Je suis cofondateur De l'IDPS Moi je suis à l'IDPS L'IDPS a déjà fait Un choix Là-bas J'ai l'impression A fait le choix De qui ? Il y a d'autres candidats Qui ont été désignés Jusqu'à présent Votre nom n'est pas là Non Mon nom était là Il y a eu seulement De la confusion On a déposé 28 candidats Ont déposé Le dossier Et ils ont fait Le triage Le traitement Et après Ils ont publié Une liste De 19 candidats En disant Le 19 ici Ont déposé Le dossier En bon et du forme C'est à dire que Toutes les pièces Étaient dedans Et parmi le 19 Vous faites partie ? Parmi Je suis au numéro 12 J'ai fait partie Mais Et quand ils ont Ils ont eu A jouer A la corruption Et aux manoeuvres Ils ont trouvé Que nous étions Nous étions en train De gêner Certains candidats C'est ainsi Qu'ils nous ont Balayés avec J'utilise toujours Le terme balayé Ils nous ont débarqué Avec quelques petits poissons Pour dire Mais c'est moi Qu'ils visaient C'est vous Qu'on visait Et pourquoi Vous êtes victime D'un acharnement politique ? Acharnement ? Non Il y en a Avec la hiérarchie ? Non Ça c'est au niveau Des candidats Le jeu avec Les jeunes gens Qui ont composé Les bureaux Des traitements Des candidatures Mais demandez-vous Nous avons Il y a eu Des critères Auxquels On était obligé De reprendre Et on a totalement Et eux-mêmes Ils ont dit Le 19 ici Ont déposé Le dossier En bon et du fort Mais d'où vient Qu'il y ait Une liste De cette personne Et cette liste N'est pas motivée Comme la première La première Elle était motivée Par les critères Ok Ça c'est au niveau Du parti ? Ça c'est au niveau De la fédération Au niveau De la fédération De Mboujimaï Vous faites partie De quelle fédération ? Toujours De Mboujimaï ? De Mboujimaï Oui Vous êtes par Modèle de S&T Avec la JPD Non mais Mais monsieur Stéphane Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise ? J'ai vite compris Mais vous aussi Vous avez compris Non mais après Non 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 Indépendant Non Nous avons crié Oui Et Kinshasa Ça n'est saisi Très bien La commission électorale Permanente de Kinshasa Nationale A demandé Qu'on renvoie Tous les dossiers Ici Ou alors Qu'on dépose A nouveau Les dossiers Ici Nous sommes en train De nous y apprêter Nous sommes en train De nous y apprêter Juste à présent La liste définitive Au niveau du parti N'est pas encore connue N'est pas encore connue Parce qu'ils doivent étudier Est-ce qu'il faut Qu'on paye encore Parce qu'on avait payé 284 dollars Oui 250 pour la chancellerie Ou caution Non remboursable 24 cotisations Obligatoires Pour 2 ans A raison d'un dollar Par mois Et puis 10 dollars De formulaire Est-ce que Nous allons encore payer Nous n'allons pas payer Nous attendons Que la hiérarchie décide Si aujourd'hui La hiérarchie Et GTS S'est déroulée Sur vous Vous pensez Que les choix Serraient vraiment Non Lorsqu'ils ont publié La liste De 7 personnes J'ai été signalé A l'avance Que dans 48 heures On va afficher Une liste De 7 personnes Moi j'ai dit Bon Je suis à l'aise Parce que Je dois être Là dedans Et ce n'était pas 48 heures Deux heures après C'était Une liste Qui est sortie Là-bas Avec cette personne J'ai dit Oui C'est comme ça Avec les hommes La justice des hommes Mais jusque-là Moi je ne vois pas Encore un concurrent Détail Je ne le vois pas Vous ne voyez pas Encore un concurrent Détail Je ne vois pas Vous ne voyez pas Nous nous sommes Encore un candidat Indépendant Pourquoi je dois aller En indépendant Quand j'ai un parti politique Pour lequel je me suis battu J'étais encore tout jeune Et aujourd'hui Quand il faut aller Sauver mes frères Je dois aller En indépendant Pourquoi ? Vous voulez vraiment Aller sauver mes frères Oui L'assistance de personnes Ainsi à l'aves J'ai un peu Là-bas RTDK J'ai un peu J'ai un peu Je l'avais Jean-Pierre Mais le fait que j'ai fait longtemps à la société civile, comme activiste des droits de l'homme, je voudrais aller mettre en pratique ce que j'ai fait. Je voudrais aller mettre en pratique ce que j'ai fait. Moi, les autres, chacun a son programme. Mais moi, j'ai un programme de crier la richesse. Nous avons la terre. Crier la richesse, amener l'élevage. Nous serons avec nos amis vétérinaires, nos amis agronomes. Et les autres, nous nous mettrons ensemble pour relever la province. Non, moi, j'ai la licence en relations internationales. Donc, créer la richesse, amener l'élevage. C'est ça, votre préoccupation ? Oui, oui, changer, Karim, parce que le diamant, je n'ai pas cessé de le dire. Chacun a son point de vue, mais le mien fait que le diamant nous a apporté beaucoup plus de malheur que de bonheur. Vous n'avez pas une vision pour relancer l'AMIBA ? L'AMIBA, c'est un programme du gouvernement national, du gouvernement central. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui doit relancer l'AMIBA. Sinon, il n'a vingt-huit. Ah, ok, ok, ok. Voilà. Quel message lancez-vous d'abord aux autorités de votre parti qui attendent de s'en servir d'ici là pour mettre en place la liste définitive des candidats ? Et à la population du Kassaï oriental et en plus au chef de l'État ? Ben, oui, chef de l'État. On commence à voir aux autorités du parti. On commence avec le chef de l'État. Pas mal. Mais avant d'arriver sur les choses de l'État, vous devez aller avoir d'abord l'advocation du pacte. Ok. Mais moi, je vais bien aller à la tête de la province par rapport aux bases naturelles d'où je suis venu. Je crois qu'il y a moyen de soutenir les élections de 2023 ou plus tard. Je dis plus tard parce qu'on ne sait pas l'avis du peuple. À un moment donné, on risque de dire on va, on va comme ça. Ce n'est pas moi de fixer la date. Mais aux élections prochaines, je suis à mesure, par le fait, que je viens de la société civile. Je viens de l'université officielle de Mboujimaï. Je viens de la grande communauté de Bakoua Kalounji. Vous ne se le cachez pas. Bien sûr. Nous devons apporter nos voix. Voilà ce que je vais donner en retour. Qui fasse attention. Et au parti. Et au parti. Et à la population. À la population. À la population, je vais leur dire Ils m'ont vu diriger ma petite boîte, le bar, la cave. Ils m'ont vu, ils m'ont vu diriger une petite boucherie. Ils m'ont vu dans les droits de l'homme. Je crois qu'ils aient sauvé qui je pouvais sauver. Très bien. Chers compatriotes, vous avez compris Qu'ici, il s'agit d'un candidat potentiel. Quelqu'un qui pourra reléver, bien sûr, le niveau de la province du Kassai oriental. Provinces de Moko Oye, Koyaki Minguinase. Pourquoi ? Parce que ma Boko Oye, si ma qui province, Soanezraki, ma Boko Oye, Mike, Mike. Ma Boko Oye, Koukaki Kossala Boussala Té. Stéphane Balamon, mais j'ai toujours soutenu le président de la République, Félix Antoine Chissé Kédi Chilou. Messieurs, le président de la République, Voici un candidat potentiel. Quelqu'un qui était déjà de la société civile. Quelqu'un qui était déjà de la société civile connaît les vrais problèmes du peuple. Puisque société civile, c'est aux côtés de la population. Quelqu'un qui va respecter les droits de l'homme qui ont été bafoués dans cette province, dans l'ancien temps. Je ne vais pas revenir sur certaines atrocités. Quelqu'un qui connaît et qui connaît le coin de la ville-province. Quelqu'un qui connaît les vrais problèmes sur le plan social. Qui connaît les vrais problèmes sur le plan sécurité. Qui connaît les vrais problèmes sur le plan de l'aménagement territorial. Donc, M. Jean-Pierre est là, M. le président de la République, pour vous aider dans cette province. Le chef de l'État a des représentants. Les premiers représentants du chef de l'État sont les gouverneurs. Oui, un gouverneur dans une province, c'est un petit chef d'État. Il doit matérialiser la vision du chef de l'État dans sa province. Et c'est comme ça que le Congo pourra avancer et aller de l'avant. M. le président de la République, il est temps de soutenir un candidat pareil. Et j'espère que nous aurons gain de cause. Au parti I de PES, cher responsable de l'I de PES, qui se n'est qu'à vous le secrétaire général, Jamar Kabound, ce sont des gens que moi, j'aime bien. Jamar Kabound, moi, je l'appelle, quand on vous appelle 500 gigas, moi, je vous appelle des millions de gigas. Puisque vous avez fait nager les gens ici. Jamar Kabound, le tout-puissant. Oui, vous avez marqué l'histoire. Vous êtes le premier secrétaire général. Oh, il y a même eu des PES dans le pouvoir. Jamar Kabound, vous êtes quelqu'un qui doit écrire encore histoire davantage. C'est-à-dire, choisir des gens compétents pour aider le pouvoir du président Félix. En 2023, le président n'a plus besoin des discours, mais de bilans. Et le bilan, ce n'est pas lui qui va le réaliser seul. C'est un bilan qu'il va réaliser ensemble avec d'autres personnes. L'unique province où vous avez la majorité de députés, c'est là où M. Jean-Pierre veut postuler comme gouverneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Maintenant, on a senti que c'est quelqu'un qui va aller résoudre le problème. Nos provinces souffrent. Nous avons dit qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de courant, qu'il n'y a pas d'autres personnes, qu'il n'y a pas d'autres personnes, qu'il n'y a pas d'autres personnes. Et qu'il n'y a pas d'autres personnes. Mais l'eau qu'on n'y a pas d'autres personnes, qu'il n'y a pas d'autres personnes. J'ai toujours dit que notre pays a tout, mais ça manque parfois de l'eau qu'on se souffre. Nous avons besoin d'hommes. Et voici l'homme qui peut résoudre le problème. Ici, il ne s'agit pas de faire trop de bruit, mais marquer encore une fois de plus l'histoire. Jeter votre dévelu sur la candidature de M. Jean-Pierre. Je vous assure, c'est un choix que vous aurez fait au Hémorotika là qu'on regrettait été. Cher compatriote, cher Kassahen, il est temps qu'on ne veut pas nous aider, nous n'avons pas de bruit, nous n'avons pas de bruit, nous n'avons pas de soumets, 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 nous n'avons pas de soumets. Nous n'avons pas de soumets. De calculs politiciens, oui, mais le résultat sera négatif. Il n'y a pas de calculs politiciens. Mais de calculs des hommes dedans, c'est la solution au problème. Chers compatriotes, tu l'étends, que les hommes comprennent, que le candidat qui mérite est là. Et aller en dehors de lui, c'est faire un mauvais choix. Chers compatriotes, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. J'espère que vous avez votre dernier message. Peut-être que je n'ai pas eu à poser certaines questions ici. Essayez de nous parler également de ce que vous avez. Dernier message. Moi, je crois que sur le plan agricole, nous devons penser à exploiter le palmier à partir d'un centre de recherche agronomique à Montpellier en France qui va nous vendre et Nabel qui a remplacé CETB, qui va nous vendre les sémences et en moyen. Parce qu'en ce moment, on a déjà les gens à titre personnel qui ont réalisé plus ou moins dans la province de l'Omami à peu près 2 500 hectares qui poussent déjà. Pendant que l'on fait le discours, là, ça pousse. Mais nous voulons rendre la province carrément productrice. Je crois que tout ce que nous avons dit là se résume au finish par la probité morale. Que peut-on faire avec l'argent de l'État ? Il y en a qui viennent pour résoudre les problèmes. Nous, nous-mêmes, on est déjà derrière un projet personnel de plus ou moins de plus de 200 000 hectares de bois pour un montant global d'investissement de 80 millions de dollars. Je crois que tout est déjà fait. Nous attendons seulement l'arrivée des partenaires. Ce serait une manière de donner aussi du travail aux autres, aux enfants. Très bien. On ne va pas pour voler. Voilà. Jean-Pierre n'ira pas là-bas pour voler. Mais c'est pour travailler et donner des solutions à la population. Chers compatriotes, ça n'est fini. Merci et on se retrouve plus tard.